bonjour c'est ode je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel express pour réaliser le shaker car je n'avais pas fait donc de tuto lors de cet album là et lors de la présentation deux trois personnes ont dit que c'était dommage notamment une car elle voulait savoir comment j'avais fait le shaker donc aujourd'hui je vais vous faire ce shaker là et vous allez voir donc comment je les réalise c'est très très simple et je vais réaliser à partir de d'ail pour faire le shaker je vais utiliser deux d'ail moi j'ai choisi des tailles donc j'en ai deux de taille différente que j'ai assemblé avec un masking tape de manière à avoir toujours la même distance vous pouvez aussi utiliser ce genre de dail et vous en mettez deux et vous aurez un shaker avec cette forme là vous pouvez aussi utiliser ceci c'est une forme différente même des polygones comme ceci vous pouvez aussi choisir d'avoir à l'extérieur un rond et la forme à l'intérieur ce sera ici une autre forme libre à vous d'utiliser la forme que vous voulez donc je vais en découper un pour vous montrer un dans du papier enfin ici j'en aurai 13 dans du car stock je fais attention de ne pas déplacer médaille de bien garder le même écartement donc le voici et j'ai plus qu'à le coller dessus donc vous le faites autant de fois que nécessaire cela va dépendre de ce que vous mettez à l'intérieur celui-là est très épais je pense que je l'utilisais plus tard pour mettre sur une couverture d'album ensuite il me faut la même chose dans un papier de collection pour pouvoir le coller par dessus si le papier de collection maintenant il me faut des pleins donc j'ai fini avec ceci je peux défaire mais scotch j'ai besoin que du grand maintenant donc ce que je vais faire dans la même feuille je vais découper un papier un papier qui sera donc pour le fond voici pour le fond si vous voulez monter comme j'ai fait pour l'autre il vous fait faire la même chose dans un papier un car stock ou un papier de collection si c'est pas pour mettre une photo d'eau si vous voulez mettre une photo d'eau coupé directement dans une photo reviendra au dos comme ceci comme ceci et maintenant il manque juste le rhodolide donc je vais couper un cercle dans le rhodolide alors si comme moi ça ne coupe pas ce n'est pas gênant j'ai la marque je sais pas si avec le reflet vous allez voir j'ai la marque je vais donc découper au ciseaux et j'hésite pas à découper légèrement plus petit alors maintenant nous allons passer à l'assemblage je vais commencer par mettre le fond je vais le coller vous pouvez aussi mettre une photo si vous voulez vous pouvez mettre un car stock aussi avec de l'emboissage à froid c'est à dire qu'un classeur de gaufrage vous pouvez aussi mettre un embellissement ou un sentiment alors votre papier plus ce sentiment par exemple alors j'essaye de mettre le mieux possible par exemple à cette étape là vous pouvez aussi décider de coller un sentiment avant de mettre tous vos sequins et vos micro billes par exemple maintenant je vais mettre alors vous pouvez mettre des petites perles sont des perles de rocaille des micro billes par exemple moi j'en ai de deux tailles différentes donc je vais mettre ceci je vais mettre un petit peu de ce qu'un je vais mettre dans la collection que je suis en train de créer actuellement c'est une collection bébé dans des tons assez neutre donc je profite c'est d'ailleurs pour ça qu'en fonction de ce que vous voulez mettre dedans prévoyez plus ou moins épais de mémoire les micro perles je les avais acheté sur micro billes pardon sur perlenco je reste dans des tons assez neutre maintenant il faut coller le rhodoïd donc je vais le coller ici personnellement j'étale un petit peu la colle pour qu'elle ne déborde pas à l'intérieur du shaker alors je vais éviter de trop le bouger et je vais surtout le laisser sécher je mets des pinces pour éviter le l'électrostatique vous voyez sur les petites perles j'aurais pu mettre aussi du talc d'abord sur le rhodoïd ensuite il me restera plus qu'à coller ceci dessus et je reviens après pour vous montrer comment j'ai placé les aimants maintenant ce que je vais faire c'est placer les aimants alors normalement les places par rapport à notre projet là j'ai un papier qui n'a pas spécialement de sens pour ça que je me permets de le faire donc au dos je vais mettre un aimant ici et ici comme ça si j'ai une page à rabat comme ça elle peut tenir les deux côtés comme d'habitude je vais les placer ou double j'ai coincé mes deux aimants ici je fais attention de pas trois pieds pour pas abîmer mon papier maintenant je mets soit si c'est si vous le si c'est pour un shaker qui amovible comme l'autre vous mettez votre papier avec le logo de la photo par exemple il faisait plus qu'à le coller ici la prochaine fois pour retrouver mes aimants je n'aurai plus qu'à faire comme ceci je les ai posé je mettrai avant ça je mets mon double face en dessous dans ce sens là je jette mes aimants et j'aurai plus qu'à le poser là où je j'ai besoin de le mettre la prochaine fois et maintenant j'ai plus qu'à mettre ceci dessus comme tout à l'heure je comme c'est du rhodoïd je préfère mettre une petite pince le temps du séchage voilà j'espère que cette vidéo vous plaira d'ailleurs n'hésitez surtout pas à me demander un tutoriel si jamais je n'ai je n'en ai pas fait lors d'un album si une page en particulier vous convient vous plaît n'hésitez pas surtout à demander si j'ai le temps je le ferai avec grand plaisir comme là j'ai pu faire le shaker d'ailleurs il n'est absolument pas perdu il est tout à fait dans les couleurs du kit que je suis en train de créer donc je vais tâcher de le mettre dans le futur album je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner partager activer les notifications et mettez un petit pouce bleu bye